Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, alors de mon côté en profiter comme certains je présume de ce pont plutôt pas trop mal foutu, et bien voilà votre papy est de retour plus en forme que jamais, et quoi de mieux donc pour commencer cette semaine qu'une petite revue Gundam, et plus précisément donc du Daryl Bald, issu de la toute dernière série The Witch from Mercury, Daryl Bald donc piloté par Guell Jeterk, affilié donc au clan de la maison Jeterk, voilà, et toujours on retrouve donc avec cette gamme les fameuses armes de type drone, nous reviendrons bien entendu dessus tout à l'heure, à savoir juste pour info comme ça que ce mecha mesure 18,7 mètres pour un poids de 72,8 tonnes et ouais rien que ça, un sacré beau bébé, je me remercie bien évidemment donc ma boutique partenaire Dynamite Gunpla sans qui donc cette acquisition n'aurait pas été possible, n'hésitez pas bien entendu à faire un petit tour donc sur leur page Facebook et également sur leur boutique, je mettrai bien entendu comme toujours les liens dans la description, voilà, les présentations sont faites, allons alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et comme toujours donc commençons par la présentation de la boi-boîte, sans exception, nous y retrouvons un artwork absolument magnifique de notre Darylbald, donc sorti au Japon fin 2022, pour nous c'est plutôt récent, il est arrivé là ces dernières semaines, voilà, ce magnifique donc Darylbald, sur lequel nous retrouvons donc sur la tranche inférieure notre mecha, voilà, avec des tas d'actions et gimmicks possibles, voilà, vraiment pas mal du tout, et puis donc sur la tranche, voilà, inférieure haut, nous avons donc notre Guell Gatorque, voilà, et puis notre superbe affiche, donc The Witch from Mercury, à l'intérieur de cette boi-boîte, forcément, nous retrouvons, voilà, donc nous retrouvons quelques grappes, bien entendu, moi c'est déjà fait, donc voilà, avec des petites grappes classiques, alors il n'y en a pas énormément, les Witch from Mercury ASG sont assez light, on se rapproche un petit peu de ce qu'on peut retrouver, donc dans les gammes 22 Minute Missions, voilà, sobre mais efficace, avec des petites couleurs vraiment sympas, qui changent un petit peu, et puis comme toujours, j'aime bien retrouver sur ce type de grappes, comme celle-ci, vous voyez, donc nous avons plusieurs couleurs, du jaune, du rouge, du translucide, du blanc, voilà, ce qui fait des économies de grappes, donc voilà, nous avons en tout trois grappes, pour constituer donc notre petit robot, nous retrouvons également donc, hop là, une petite grappe, voilà, en jaune translucide, et une autre, voilà, en violet translucide, pour les épées, pour les bims sabers, et puis donc, une petite planche d'autocollant, alors voilà, il n'y a pas grand chose, ça, ça fait plaisir, donc bon, le premier sera bien entendu pour la visière, et ensuite, vous avez le choix, donc, soit appliquer du noir, mat, ou, comme vous le verrez donc dans la présentation du robot, donc voilà, moi j'ai préféré opter pour les planches de stickers, enfin, pour les autocollants, possédant un effet néon, voilà, et puis donc, nous y retrouvons, bien évidemment, la notice, là encore, très light, le montage est assez facile, comptez deux, trois heures à peu près, si vous êtes, si vous êtes aguerri, bon, un petit peu plus après, quand on, voilà, quand on vient limer les aspérités, le panel lining et autres, les instructions sont, comme toujours, voilà, à la portée de tous, il suffit de suivre, de suivre les numéros, donc voilà, montage assez, assez sympa, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, comme tous les précédents robots de cette gamme, un vrai plaisir à construire, et voilà, à décorer, donc voilà, pour le contenu de la boîte, alors, concernant, donc, le contenu de celle-ci, au niveau des accessoires, nous retrouvons, donc, deux lames, voilà, deux lances, une plus grosse que l'autre, donc, avec des effets jaunes translucides par-dessus, du plus bel effet, j'ai juste ajouté un petit panel line, et un petit top coat mat, voilà, pour les finitions, c'est amplement suffisant, je trouve, et donc, déjà, voilà, on a quelque chose de plutôt sympa, deux armes bien tranchantes, pour compter ces petites tranches de saucisson, nous avons également, donc, voilà, une petite pièce qui permet de pouvoir fixer entre elles les deux lances, pour en créer, bien entendu, une plus grande, de la mort qui tue, nous retrouvons ces deux adaptateurs, voilà, pourvus d'un petit câble, et vous comprendrez pourquoi, donc, voilà, lors de la vidéo, nous avons également, voilà, les deux lames des Bim Saber, en violet, ça, c'est, voilà, j'adore, je trouve que c'est plutôt joli, ça change un petit peu du jaune, ou, enfin, des couleurs traditionnelles, donc, voilà, ça, ça fait plaisir également, et autre chose qui fait plaisir, alors, dans un premier temps, donc, nous avons une main supplémentaire, jusqu'à présent, donc, la gamme Witch from Mercury, nous proposait, donc, des mains, avec les points fermés, comme celle-ci, et là, nous avons, donc, chose plutôt intéressante, vous voyez, la possibilité, également, de pouvoir opter pour une main, donc, type ouverte, voilà, pour donner un petit peu de dynamisme, dans les poses, ça, c'est quelque chose qui manquait, vraiment, cruellement, avec les précédents modèles, celui-ci le propose, donc, voilà, c'est juste du bonheur, et autre petite chose, vraiment très sympa, pour un AG, à 20, 25 euros, c'est que nous avons, le petit socle fourni avec, c'est une grande première, les autres n'en étaient pas pourvus, donc, voilà, là encore, donc, bah, voilà, quelque chose qui fait, tout simplement, super plaisir, en termes de contenu, on est vraiment très gâtés, et attardons-nous, donc, à présent, sur notre Darilbald, voilà, dans toute sa splendeur, absolument superbe, un ton rouge, un petit peu mat, que j'ai accentué, donc, avec un top coat, toujours mat, comme pour les armes, voilà, ce qui renforce, un petit peu, donc, les autres petites pièces, qui, elles, sont plutôt chromées, vous voyez, j'ai fait un petit custom, alors, on viendra dessus, au fur et à mesure, mais vraiment, voilà, ce robot, dans sa forme, dans ses proportions, est absolument admirable, en plus d'un top coat, donc, j'ai simplement, donc, appliqué, un petit panel lining, histoire de bien faire ressortir, certaines lignes de structure, et puis, voilà, le robot, à lui-même, est super convaincant, vraiment, de toute beauté, j'ai vraiment hâte, de les voir sortir, en version master grade, et donc, voilà, pour ce petit paire, alors, on va commencer tout de suite, donc, par un petit zoom, hop là, sur le cucu, la tétette, voilà, je zoom, regardez-moi ça, ce visage, absolument superbe, qui change aussi, des traditionnels Gundam, alors, à savoir que la petite corne, je l'ai collée, parce qu'elle n'arrête pas, de se déclipser, ça tient sur pas grand chose, donc, moi, de mon côté, donc, je l'ai collée, et puis, comme vous, vous pouvez le constater, donc, un petit panel lining, un petit peu de chrome, pour faire ressortir, voilà, certaines petites pièces, et cet autocollant, donc, jaune métallique, qui ressort vraiment bien, et voilà, donc, le visage est vraiment saisissant, j'adore, vraiment, beaucoup de charisme, et on retrouve aussi, ce que j'aime bien, dans cette gamme, ce sont ces petites pièces translucides, sous lesquelles, donc, nous pouvons placer, des petits autocollants, effet néon, et comme vous pouvez le voir, donc, on avait le choix, entre noir et néon, moi, j'ai choisi néon, parce que je trouve que le rendu, voilà, est vraiment sensationnel, ça me fait penser, un petit peu, à l'aériale, donc, on a ce type de pièces, donc, sur les côtés des épaulettes, également, voilà, au niveau, de son abdomen, et puis, sur le haut, des cuisses, et puis, voilà, le reste, regardez-moi ça, c'est juste une furie, de booster pack, à l'arrière, une petite, voilà, une petite culotte prolongée, juste ici, j'ai rajouté également, donc, un petit peu de chrome, sur les vérins, voilà, pour donner un peu plus de dynamisme, à la figurine, et sur certaines parties, et puis, comme je vous dis, après, le panel lining, en lui-même, est vraiment sensationnel, alors, concernant les articulations, vous allez voir, qu'il est vraiment, très très bien pourvu, et doté, aucun souci, là-dessus, donc, nous avons la tête, que nous pouvons, lever, baisser, voilà, pivoter, à 360, tout comme, les bras, bien évidemment, voilà, rotation à 360, nous avons la pub d'oeuvre, hop, regardez-moi, très bonne amplitude du mouvement, rien à dire, nous avons également, donc, les boucliers latéraux, supérieurs, que vous pouvez, voilà, pivoter à 360, et lever, ou baisser, donc là, c'est pas mal aussi, ça vous permet de pouvoir, pourquoi pas, placer, si vous le souhaitez, plutôt, les boucliers sur les côtés, en mode, voilà, en mode attaque, par exemple, alors, j'ai également effectué, un petit panel lining, et ça, je vous conseille de le faire aussi, sur l'intérieur, de ces boucliers, puisque voilà, on les voit quand même pas mal, ça ressort plutôt pas mal, donc voilà, autant faire un petit panel lining, pour vraiment améliorer les choses, hop là, on lui remet sa petite lance, donc toujours dans les articulations, nous avons une rotation intégrale du bassin, bassin que l'on peut également, vous voyez, lever et baisser, et ça, j'adore, pour un âgé, regardez, on peut vraiment incliner, le haut du personnage, ça, c'est vraiment super, on retrouve, hop, donc des articulations également, alors, je vais retirer la mimin, ce sera plus pratique, voilà, au niveau du coude, amplitude optimum, pour un âgé, c'est vraiment pas mal, alors, nous avons donc, la mimin, que l'on peut, voilà, également pivoter à 360, le grand écart, JCVD, regardez-moi ça, si c'est pas beau, impeccable, et le grand écart latéral, lui, l'est tout autant, et malgré l'arrière de la jupette, la cuisse, la jambe n'est pas du tout gênée, ça, c'est vraiment pas mal du tout, on peut également, voilà, donc pivoter à 360, le haut de la cuisse, nous avons une articulation, au niveau du genou, elle aussi, avec une amplitude, vraiment, voilà, super effective, regardez-moi ça, et rien n'est disgracieux, les pièces de mouvement, donc, suivent vraiment, voilà, le mouvement de la jambe, et même le pied, donc, que vous pouvez, voilà, reculer comme ceci, vraiment super, et puis donc, le pied également, donc, que l'on peut lever, baisser, incliner, de gauche à droite, et rabattre éventuellement, si vous le souhaitez aussi, cette petite partie-là, voilà, en termes d'articulation, vous l'aurez compris, c'est juste une petite tuerie, pour un G, il fait à peu près, je dirais, 12-13 cm, allez, 13-14 cm, voilà, donc, vraiment, voilà, full articulé, c'est vraiment génial, et puis, donc, comme je vous le disais, la petite lance, voilà, que l'on peut, alors, où est-ce que j'ai fichu mon petit bitonio, le voici, donc, que vous pouvez, voilà, raccorder, juste ici, et voilà, regardez-moi ça, l'arsenal de la mort, alors, il n'a pas de, il n'a pas de flingue, il n'a pas de blaster, ou autre, vraiment, voilà, c'est un lancier, avec, voilà, ce superbe, regardez-moi ça aussi, avec les autocollants réfléchissants, si c'est vraiment beau, et puis, donc, on a la possibilité, alors, je dois avoir, quelque part, ma petite lumière bleue, vous voyez, si vous avez des néons bleus, alors là, ça ne ressort pas trop, malheureusement, au vu de mon éclairage, global, mais, voilà, si vous avez des néons bleus, dans votre vitrine, vous voyez, le plastique, le plastique translucide, devient fluo, lumine, phosphorescent, voilà, c'est très très joli, et même chose, également, sur le visage, voilà, de façon à éclairer les yeux, donc, voilà, si vous avez des petites étagères, pourvues de, de LED bleu, vraiment, vous pouvez, voilà, donner, un côté, encore plus vivant, et plus dynamique, à ce personnage, alors, en termes de gimmick, alors, je vous ai déjà montré, les boucliers, qui sont complètement, donc, positionnables, nous avons également, donc, les deux boosters, à l'arrière, qui pivotent, comme ceci, que l'on peut légèrement lever, et baisser, et vous pouvez vous en servir également, comme ceci, en retirant, les avant-bras, vous les remplacer par, ceci, alors, hop, si je regarde, la caméra rouge, je ne vais pas pouvoir, cibler au mieux, la chose, voilà, même chose ici, on enlève, l'avant-bras, on vient prendre, cette partie là, comme ceci, voilà, et quand c'est fait, c'est tout simple, plus qu'à venir, rajouter, hop, voilà, les beam saber, à la place des mains, voilà, pour un combat, au corps à corps, et là encore, normalement, mais ça ne se verra pas, sur ma vidéo, le plastique, et réfléchissant, donc voilà, vous pouvez choisir, cette configuration, pour le combat, et si vous le souhaitez, donc, vous pouvez, allez, soyons fous, stocker, les bras à l'arrière, voilà, comme ceci, et enlever éventuellement, les points, pour vous refaire, de nouveaux boosters, donc voilà, pour le premier mode, attaque, voilà, vraiment, extra, j'adore, j'adore, surtout le fait, d'avoir, voilà, ces lasers, qui sortent directement, directement, des poignets, ça c'est vraiment chouette, pareil, bonne trouvaille, pour ce système, également, et pour le dernier mode, attaque, rappelez-vous, voilà, de ces petites pièces, juste ici, alors, si vous possédez, des petits socles, comme celui-ci, vous allez voir, hop, l'utilité que vous pouvez en faire, puisque pour la dernière attaque, voilà, on va positionner, le robot, comme ça, on va, bien, ensuite, déclipser, les pieds, celui-ci, celui-ci, voilà, et donc, nous avons, des petits ergots, juste au bout, alors, j'essaie de bien placer, mon, mon Daribald, voilà, donc, nous avons, voilà, j'ai surligné, donc, de, 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 de chrome, voilà, cette partie-là, au niveau du pied, qui est donc perforé, vous pouvez, ensuite, venir, raccorder, le petit filin, juste ici, le pied, hop là, vous venez le placer, de cette manière-là, comme ceci, ensuite, vous intégrez, cette pièce-là, comme ceci, vous prenez, le petit socle, et hop, voilà, nous avons donc, une autre, de ces attaques, voilà, la mèchuaire, de la meurtre, qui tue, la broyeuse, et voilà, donc, avec deux socles, nous avons, voilà, un personnage, un méca, surarmé, combat rapproché, combat éloigné, que demander de plus, et si toutefois, donc, ça ne vous suffit pas, vous pouvez utiliser, donc, voilà, la technique ultime, y placer, tout simplement, les deux éléments, donc, de la lance, sur chacun des boosters, équipés, donc, pourvus, des deux points, voilà, attaque de flanc, attaque éloigné, combat rapproché, attaque de dos aussi, enfin, voilà, le mec, voilà, croyez-moi, mieux vaut éviter, donc, de se trouver confronté à lui, c'est vraiment, voilà, une sacrée bête de guerre, tout simplement, et quant à moi, niveau display, c'est ainsi, donc, que je vais le présenter, sur mon étagère, dédié à la gamme, The Witch from Mercury, absolument sensationnel, je vous laisse le regarder, une dernière fois, dans toute sa splendeur, regardez-moi ça, si l'on jette, une caisse vraiment, vraiment, vraiment magnifique, pour 25 balles, franchement, on en a vraiment, pour son argent, les technologies actuelles, ont décidément, vraiment évolué, dans le bon sens du terme, ça fait plaisir, donc voilà, juste à dire, pourvu que ça dure, et surtout, vivement les MG, voilà les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, à l'excellentissime, Darylbald, de la toute dernière série, The Witch from Mercury, j'espère que vous avez apprécié, cette revue, et surtout, ce magnifique robot, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de ce petit père, pour moi, c'est du bonheur, de A à Z, la construction, était vraiment, plaisante, les découpes, de grappes, se font vraiment, proprement, on a, vraiment très peu, de marques de stress, et quand c'est le cas, on peut les avoir, vraiment tout de suite, avec, voilà, avec un petit papier, à ponçage, ou on les ponçoit un petit peu, ou moi, comme je le fais, donc avec ma lime en verre, et franchement, le résultat final, est super, un petit panel lining, quelques petites touches de chrome, si est là, un petit vernis, mat, et puis voilà, on se retrouve avec, donc, ce gladiator, absolument magnifique, plus qu'à mettre, le placer dans une petite case, avec éventuellement, des petites lettres bleues, parce que lui, et ses compagnons, donc on s'est faculté, d'avoir des plastiques translucides, réfléchissant à la lumière, donc là encore, c'est un petit plus, c'est des choses qu'on en avait, encore il y a quelques années, vraiment que sur les grosses pièces Gundam, donc voilà, plaisant de A à Z, full articulé, des têtes gimmick, pour son prix, avec un socle, c'est juste du bonheur, je ne peux vraiment que vous conseiller, cet achat, achat que vous pouvez, bien entendu, effectuer, si vous le souhaitez, donc sur ma boutique partenaire, Dynamite Gunpla, lien dans la description, voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous remercie, donc, ben voilà, d'avoir tout simplement, regardé cette revue, d'avance pour vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, mais également, pour tous vos petits bousses bleus, qui vous le savez, me font toujours infiniment plaisir, un petit coucou également, de bienvenue, donc aux nouveaux membres, j'espère que vous vous plairez, ben, du mieux possible, au sein de notre petite famille, et communauté, donc de fans, de robots, et de jouets transformables, des années 70, à nos jours, voilà, je vous souhaite, une excellente semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus ! I would've waited an eternity for this, it's over, it's over,